Et coucou, j'espère que tu vas bien, très très bien, bon, alors nous allons regarder ensemble les messages que l'on me donne pour ton présent ou encore dans ton futur, ok ? Allez, on y va ! Alors, j'ai quoi ? Donc là, j'ai la carte du repos. Mais pourquoi ? Donc là, j'ai de l'instabilité, ok ? Ce qui pourrait expliquer le retard, de l'instabilité au niveau d'un prétendant. Voilà. Moi, on me parle d'un homme qui, tu dois beaucoup, beaucoup l'intéresser. J'aurais tendance à dire beaucoup l'intéresser. Tu lui plais énormément physiquement. Mais pas que. Il te trouve très mystérieuse. Il te trouve insaisissable. Il te trouve... c'est rigolo. Il te trouve très secrète. Il te trouve, ouais, très secrète. Il te trouve très mystérieuse. Il te trouve très mystérieuse. Il te trouve très mystérieuse. Il te trouve très secrète. Il te trouve timide. Il se pose énormément de questions sur toi. Parce que tu es plutôt, je dirais, très distante vis-à-vis de lui. Ouais. Et j'envoie au minimum deux. Deux hommes. Deux hommes. Ouais. Alors, j'envoie un. Soit il est plus âgé que toi. Ouais. Il y a de grandes chances qu'il soit plus âgé que toi. S'il n'est pas plus âgé que toi. En tout cas, mentalement, il peut faire plus âgé que toi. Mes guides pensent que pour certaines d'entre vous, il peut être plus âgé. Alors, après, au niveau des fourchettes, des âges, hein, c'est un peu comme quand, hein, par exemple, rendez-vous à aider, hein. Ah oui. Ah, tu sais, quand tu déménages. Oui. Tu sais, quand même, au moins une fois dans votre vie, tu as déménagé. Et que, hein, ben, qu'ils doivent venir à la maison. Alors, je crois que ça se fait de moins en moins. Je crois que maintenant, ils le font à distance, mettre l'EDF. Mais, en tout cas, il peut y avoir des fois où ils doivent venir. EDF. Ouais. Et ils te donnent une putain de fourchettes. Je veux te dire, par exemple, euh, alors, on va venir, c'est vous, EDF, entre 8h et 19h. Alors, peut-être, j'abuse un peu, mais, mais c'est pas loué. Oui, tu sais, l'EDF. Oui. Que ça soit, d'ailleurs, dans un démenagement ou autre chose. Bon, alors, on sera, c'est vous, entre 8h, non, pas 8h, entre 9h et 17h. Et que tu attends comme une andouille, hein, qu'ils arrivent. Et que t'arrêtes pas de regarder la fenêtre, hein, si les employés de l'EDF, ils arrivent. Ah, quoi que ? Ah ben, c'est un peu comme ça concernant les hommes, hein, que je vous dis. Ah, ah, ben, concernant leur âge. Voilà. Voilà, c'est qu'ils n'ont jamais coupé. Mon perso, c'est déjà déménagé. Ah ouais, et je les attendais dans mon nouvel, dans mon nouveau l'osopin. Et ils m'envoyaient des emails. On sera, c'est vous, entre 8h et... Ben, des fois, tu te dis, euh, est-ce qu'ils vont venir ? Et tu vois, il est 9h, ils sont pas là. EDF, 10h, putain, ils sont toujours pas là. 11h, la vasse, ils sont toujours pas là. EDF, midi. Ils sont toujours pas là. Et des fois, t'arrives en début d'après. C'est sûr que c'est arrivé déjà. Moi, ça m'est arrivé. Et je me dis, ils vont venir au moins ces adzans EDF. Ah, mon Dieu. Ah, mais c'est pas que les adzans EDF. Ah non, il y en a d'autres. Eh oui, il y en a d'autres. Je me rappelle, quand je te fais, une fois, c'était quoi ? Je crois que c'était pour la fille, bon, je sais pas quoi, il devait venir. On arrivera entre 9h et telle heure. Ah, mais tu as... T'es une fourchette et que tu es dans l'appart et que tu te dis... Si, par exemple, c'est pour un déménagement et que t'as pas de meubles, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps à les attendre ? Voilà. Non, mais je rigole pas. Eh bien, au niveau, par exemple, des hommes dont je vous parle, où il y en a un, il y a une différence d'âge, il y a une différence d'âge. Alors, le problème, ça peut être qu'un an de différence. Voilà. Pour d'autres, avec l'homme dont je te parle, ça peut être deux ans de différence. Pour d'autres, ça peut être trois ans. D'autres, ça peut être cinq ans. D'autres, ça peut être dix ans. Et même davantage. Mais ça, on me le montre clairement. Et il y en a un des deux. Les guides seraient tentés de dire que l'homme, les hommes sont plus âgés que les femmes. Alors après, ça peut être qu'un an de différence. Deux ans, cinq ans, dix ans. Oh, pauvre. Parce que rien que là, en France. Alors, déjà en France. En France. Sur la France entière. Oh là là. J'en vois plein d'hommes qui correspondent à une femme précise. Et il y a forcément une différence d'âge. Ah, mais c'est sûr. Alors, certaines, ça peut être qu'un an. Mais d'autres, c'est deux ans. D'autres, c'est trois ans. Ainsi de suite. Et concernant un, il te trouve très, je te l'ai dit, il se demande si tu es timide ou si tu n'as pas envie de discuter avec lui. Il se demande si tu n'as pas envie de discuter avec lui, voire plus si affinité. Ah ben, mes guides seraient tentés de dire que c'est un peu les deux. Ah ouais, un peu les deux. Tu as un côté timide, pudique. Et réservé quand tu ne connais pas un homme. Et je vais te dire quelque chose. Tu as bien raison. Il te trouve aussi, je le répète, très, très charismatique. Il te trouve aussi très mystérieuse. Et il n'arrive pas à, comment dire, il n'arrive pas à te faire parler. Non. Non, il n'arrive pas à te faire ouvrir la bouche. À distance, évidemment. Parce que là, ça ne concerne que ceux et celles qui ne se sont jamais rencontrés les pupilles dans les pupilles. Ou encore les myrtilles dans les fraises. Voilà. Et il y en a, en premier lieu, où il y a des distances kilométriques. Ce qui veut dire que vous n'habitez pas dans les mêmes villes. Ou encore, il y en a même dans les mêmes régions. Et que ces hommes-là n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous n'avez pas envie de discuter forcément pendant des heures. Pendant des heures avec eux. Au plus réel. Parce que tous ces hommes correspondent à une femme. Forcément. Et à force d'être aussi distante, à force d'être aussi mystique, à force d'être aussi renfermée dans des conversations. Tous ces hommes qui correspondent à une femme se sont dit, nous, on n'a pas que ça à faire. Je vous le dis. Il y en a beaucoup, c'est déjà arrivé. Et d'autres, ça va vous arriver. Se sont dit, vas-y, vas-y. Moi, je n'ai pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. À atteindre qu'elle se décoince. Ou qu'elle se décoince comme la reine des neiges. Donc, allez, c'est bon. Elle n'a rien de si... Comment dire ? Comment vous dire ? Elles n'ont rien de si... Comment dire ? Elles n'ont rien d'irampassable, en fait. Des femmes, il y en a plein. Allez, c'est bon. Et du coup, il y en a qui sont allées voir si l'herbe n'était pas plus fraîche ailleurs. Alors, je pourrais comparer ça à l'amour est dans le pré. Voilà. Voilà. Parce que vous savez, on a toujours dit que l'amour était dans le pré. Écoutez, moi, je ne suis jamais allé dans la prairie. Je ne suis jamais allé dans le pré. Parce que moi, j'habite dans une ville. J'ai toujours... Du coup, écoutez, vous connaissez, il y a quand même cette émission très connue. L'amour est dans le pré. Bon. Alors, bon, c'est sûr que si tu habites en plein Paris, c'est compliqué. Si tu habites à Paris-centre-ville, en tant que célibataire, c'est plus compliqué de trouver l'amour. En tant que célibataire, écoute, tu n'as pas choisi la bonne ville. Si tu habites à Paris, carrément, ou la région parisienne, et qu'il n'y a pas les prêts, l'amour est dans le pré. Bon. C'est le slogan. Du coup, si tu habites à Paris, ou à tous, carrément, les grandes villes, quoi. Ben, déménager, moi, je pense qu'il faut vraiment entreprendre des déménagements. Si tu habites à Paris, ou la région parisienne, qu'il n'y a pas du tout de prêts, ou à Toulouse, que vraiment, il n'y a pas de prêts, ou à Marseille, que vraiment, il n'y a pas de prêts. Et, ben, les grandes villes, ben, vous avez moins de chances de rencontrer le grand amour en tant que célibataire. Écoutez, ils l'ont dit, l'amour est dans la prairie, l'amour est dans le pré. Du coup, ben, c'est compliqué. Ben, apparemment, les célibataires, incélibataires, ceux qui habitent, hein, dans la prairie, hein, ils ont plus de chances, hein, de se rencontrer, afin de lier plus qu'une amitié, et d'être en couple, hein, évidemment, tous ceux qui habitent, hein, dans des villes, c'est plus compliqué, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Écoutez, c'est le saugard, hein, l'amour est dans la prairie, hein, voilà. Donc, forcément, hein, ben, tous ceux qui habitent, par exemple, en plein Marseille, si vous êtes célibataire, c'est pour ça que vous êtes encore célib, hein. Déménager, hein, je pense que c'est la seule solution pour rencontrer le grand amour de l'autre. Ouais, et aller plutôt, hein, dans des zones où il y a beaucoup d'agriculteurs, oui, des agriculteurs, je sais pas, dans des villages très verts, voilà. Et là, c'est sûr que tu vas rencontrer, en tant que célibataire, l'homme ou la femme de ta vie, en tant qu'hétéro, hein, pour les gays outils, c'est conseiller. Déménager, hein, t'sais, moi, moi, c'est pas pareil, bon, moi, j'habite en plein Cavaillon, mais ça va quoi, ça va bien. Mais, par exemple, que vous ayez 18 ans ou 80 ans ou plus, si vous habitez, hein, dans des grandes villes et qu'il n'y a pas la prairie et que vous êtes encore à la recherche du grand amour, hein, ben, l'émission vous conseille d'aller dans des régions prairies, quoi. Vous aurez plus de chances de croiser autour d'un arbre vert, hein, ou d'un prunier, hein, ou encore d'un orangé, hein, ou de ce que tu veux, hein, voilà, le grand amour de ta vie que tu connais pas encore. Donc, dans cette émission, ils vous recommandent d'aller dans des régions où il y a beaucoup de vergeux. Ils l'ont dit, hein, moi, d'ailleurs, je ne la regarde pas, mais j'ai eu vent, j'ai eu vent que, d'après cette émission, tu as plus de chances de rencontrer le grand amour dans des régions verdoyantes que si tu habites en plein centre-ville, hein, voilà, hein, ça, donc, ben, il faut leur faire confiance, hein. Moi, je pense que pour tous les célibataires qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, il vaut mieux, hein, déménager dans des coins très verdoyants. D'après l'émission, à tous les coups, tu vas rencontrer au hasard d'un prunier ou d'un orangé, ou encore de fraisier, ou, hein, d'haricots verts, ou d'un champ de patates, ou, hein, ou alors où il y a des vaches, tout ça, le grand amour d'homme ou femme, que vous soyez des gays ou des hétéros. Donc, à tous les, les, euh, ceux qui sont seuls dans la vie et qui cherchent un partenaire, hein, pour le long terme, je pense que vous aurez plus vos chances, hein, d'aller où il y a des haricots verts, pas, non, pas à hauts champs, hein, pendant l'île, pas au supermarché, non, non, l'amour est dans le pré. Donc, allez, je sais pas, où il y a des agriculteurs, des maraîchers, hein, voilà, ben, ceux qui, hein, ben, tous ceux et celles qui plantent les légumes, les fruits, qui, euh, ah oui, vous savez, euh, les agriculteurs, hein, voilà, les agriculteurs, en premier, ils ont plus de chance, bah, qu'est-ce que les agriculteurs, que ça soit des fruits ou des légumes, ah, voilà, il faut se rapprocher de ces régions-là, c'est très recommandé pour les célibataires, ou alors, hein, ceux que, vous savez, c'est, euh, je sais pas comment on les appelle, ceux et celles, euh, ceux et celles, euh, qui élèvent, euh, des vaches, par exemple, oui, des vaches, et, oui, des vaches, et, euh, qui tirent le lait, là, pour après, les, oui, qui tirent le lait, pour après, le vendre leur lait, soit dans des petites structures, ou alors, chez nos grands fournisseurs agroalimentaires, tels que Auchan, Carrefour, Inter, tout ça, voilà, voilà, donc, voilà, rapprochez-vous de ces régions-là, où il y a des hommes et des femmes, hein, qui élèvent des vaches, et qui tirent le lait, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, ça peut marcher, voilà, ou alors, ceux et celles aussi, qui élèvent des vaches, des poules, hein, pour les revendre, hein, voilà, soit dans des petites, très petites structures, ou des grandes, à coup sûr, tu trouves le grand amour de ta vie, homme ou femme, hein, ben, pour les célibataires, d'après l'émission, ah, voilà, bien entendu, mais c'est une connerie, ah, ben, il y en a même qui se sont inscrits à cette émission, et, euh, ah, bonjour, les dégâts, ah, là, là, ah, j'ai eu vendéco, oh, merci, merci, Facebook, oh, rien ne va plus, hein, entre Patrice ou Patrice, 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 je sais plus, pauvre homme, hein, ah, ben, il avait cru rencontrer le grand amour de sa vie à l'émission, hein, je sais pas, hein, tout est en suspense, entre lui et, euh, l'amour est dans le pré, hein, ah, bon, vous savez, hein, c'est une foutaise, cette émission, ah, bon, je sais, bon, ça divertit, hein, c'est, c'est un loisir le soir, hein, portoù tu vis, hein, si tu dois, ah, rencontrer le grand amour, tu le rencontres, hein, ah, mais si tu ne dois pas rencontrer le grand amour, quoi, euh, en tant qu'homme ou femme, tu ne le rencontreras pas, hein, ça, ah, ben, ça dépend, hein, ça dépend, il y en a, vous savez, euh, il y a des hommes et des femmes qui rencontrent une femme, et, euh, il reste toute, toute la rue, ça ne vous parlez, je suis débrouillé, j'ai eu, euh, un picotement, ah, ben, vous savez, hein, il y a des hommes, en France et dans le monde entier, ils ont rencontré une femme, hein, il y en a, hein, qui sont encore avec, hein, peu importe les âges, puis il y en a d'autres qui ne sont plus avec, hein, donc, vous savez, tout dépend le destin de chacun, hein, donc là, on repart sur nos célibataires, et je vois certains hommes, alors, pop, pop, de 18 ans, euh, à 80 ans, peut-être même davantage, eh, eh bien, qui auraient pu, euh, être très heureux avec une femme, mais aucune patience, voilà, aucune, aucune patience, euh, de ces hommes, euh, qui vous trouvez trop reine des neiges, voilà, trop, trop reine des neiges, et, euh, qui ont tenté, euh, je ne peux pas vous dire à combien de reprises, ça dépend de ces hommes, il y en a tellement en France en premier lieu, de vous décoincer, voilà, voilà, de vous décoincer au niveau, euh, si vous étiez une voiture, allez, nanas, euh, de, euh, de vous décoincer certains boulons, voilà, euh, qui faisaient que vous n'étiez pas très communicative avec ces messieurs, voilà, et, euh, vu qu'au bout d'un certain temps, ça les a saoulés, hein, eh bien, ils sont allés, euh, euh, s'inscrire à l'émission, euh, à l'émission, euh, à l'émission, l'amour est dans le pré, non, je rigole, ils ne l'ont pas fait, ceux-là, ils n'en sont pas encore à ce stade, euh, autant désespérés, à s'écrire à l'amour est dans le pré, non, non, ils estiment que, ils n'ont pas besoin, euh, de s'inscrire à l'amour est dans le pré, ah, non, pour rencontrer, euh, l'amour de leur vie, non, non, ils ne sont pas, ils n'en sont pas encore là, voilà, euh, et, d'ailleurs, euh, pour énormément d'entre eux, euh, ils ont rencontré, euh, sur les réseaux sociaux, une autre femme, voilà, qui, évidemment, était beaucoup plus chaude que vous, euh, dans tous les sens du terme, et ils se sont rencontrés en vrai, voilà, en vrai, et à l'heure d'aujourd'hui, euh, ces hommes-là, euh, poursuivent leur route, accompagnés de la nana, voilà, euh, de votre côté, du coup, vous n'avez plus de nouvelles de ces hommes-là, voilà, qui pensent que, de toute façon, vous ne deviez pas les trouver, euh, physiquement à leur goût, et au niveau aussi des, euh, de la communication sur certaines messageries privées, voilà, alors ça, évidemment, c'est eux qui le pensent, parce que le problème, c'est que tous ces hommes ne sont pas dans vos cerveaux, et qu'il n'y a que vous, ces demoiselles-là, qui savez si, oui ou non, vous les trouviez physiquement, à votre goût, ou au niveau de peu de conversations que vous avez eues avec ces mâles, voilà, mais pour eux, ils étaient convaincus que non. Bon, c'est vrai que, hein, bon, au niveau physique, vous n'étiez pas, hein, tombé, euh, amoureuse, non, vous n'étiez pas du tout amoureuse de ces gars-là, non, aucun, aucun, aucune des nanas d'aujourd'hui, vous n'étiez pas amoureuse de ces hommes, voilà, euh, au niveau des discussions, euh, bof, bof, je ne sais pas, vous les trouviez, euh, inintéressants, inintéressants, voilà, il n'y a rien de plus à dire, voilà, parce que même pour certains, euh, il y en a qui pouvaient vous parler, d'une ancienne relation à eux, donc, euh, si, et quand, par exemple, euh, oui, oui, il y en a certains qui vous parlaient de leurs ex, voilà, et quand, euh, on veut, euh, comment dire, quand on veut, euh, euh, une nana, oui, une nana, on ne lui parle pas, euh, on ne parle pas de ces hommes-là, il y en a certains qui vous parlaient de leur ex, et quand on veut avoir toutes ces chances, euh, d'avoir un premier rendez-vous galant avec une femme, tu ne parles pas de ton ex, hein, non, non, c'est pas une bonne idée, et pourtant, euh, contre toute attente, il y en a, ils vous l'ont fait, du coup, vous deviez vous dire, c'est quoi ces mecs-là, qui viennent parler avec nous, pour savoir, euh, si on veut faire connaissance, avoir plus si affinité, et nous rencontrer à André, et ils nous parlent de leurs ex, donc, euh, pour, euh, certaines d'entre vous, vous avez dû vous dire, waouh, paf, c'est quoi ces mecs, euh, qui nous draguent, et qui, en même temps, nous parlent de leurs ex, donc, euh, bon, euh, bon, vous savez, quand on veut, hein, euh, faire attacher une femme à un homme, ou même la faire tomber amoureuse, c'est pas très recommandé, hein, messieurs, euh, de parler de vos ex, hein, bon, voilà, et que, du coup, il y en a, alors, physiquement, bon, c'était pas, euh, des riche chargères, voilà, c'était pas des riche chargères, euh, mais, euh, bon, vous les trouviez pas horribles non plus, hein, bon, voilà, mais, euh, quand on veut avoir toutes ces chances avec une femme, évitez de parler de vos ex, les mecs, hein, pour bien le savoir, parce qu'en général, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'ils ont de ces mecs, hein, à nous saouler avec leur histoire passée, alors, du coup, il y en a, se sont dit, ces bonhommes-là, on va pas les rencontrer, hein, en vrai, voilà, c'est-à-dire qu'ils savent pas draguer, en fait, hein, ça, il y en a, oh là là, si vous savez le nombre de gars qui a dragué une nana en France et, euh, qui parlaient des ex, de leur ex, hein, mais si, et ce qu'il faut bien savoir, si tu veux avoir une chance avec une femme, ne parle pas de ton ex, hein, non, ça plaît pas, hein, ou, euh, à général, hein, ben si, je l'aime encore, elle nous manque, patati, patata, et après, vous draguer, donc, faut dire la vérité, c'est pas très rassurant, hein, non, ça rassure pas, et tu te dis, hop, pauvre, et si les ex revenaient, autant, hein, ils vont nous quitter ces mecs, et c'est vrai que, hein, il y a toujours une probabilité, quand des hommes vous parlent de leurs ex, que si jamais elles reviennent, ils vous quittent pour se remettre bras dessus, bras dessous avec leurs ex, donc, je vois des tas de nanas, hein, de 18 à, ouh, qui ont préféré, des cours avec ces hommes-là, hein, bon, voilà, hein, bon, voilà, à beaucoup, beaucoup d'entre vous, hein, voilà, et à l'heure d'aujourd'hui, ces gars dont je vous parle, peu importe l'âge qu'ils ont, hein, ils ont dragué, évidemment, une autre nana, avec qui, évidemment, ils sont en couple, mais ils ne vivent pas ensemble, voilà, vous voyez, ces hommes courent entre chez eux, et là, on en a, alors là, évidemment, il y a deux, alors, il y en a, ils sont au chômage, ouais, alors, ah, non, mais j'en rigole pas, alors, il y en a, ils sont au chômage, il y en a, ils sont en, en invalidité totale, il y en a, en invalidité, mais pas totale, il y en a, ils travaillent en CDI, d'autres travaillent intérimaire, oh là là, et d'autres sont à la retraite, alors, je vous dis pas, si, mais ils ont tous une nana dans leur vie, et évidemment, avec qui, ils ne vivent pas, hein, et ils, ah, ben, ils tournent entre chez eux et leur nana, en tout cas, pour ceux, hein, que c'est soit les mêmes villes ou encore les mêmes départements, pour les autres, ouais, ils se voient, mais un peu moins, alors, je ne vous dis pas, vous concernant, pour les mecs et nana célibataires qui, euh, n'en ont pas, en réalité, voulu, et pour de bonnes raisons, euh, parce que, soit, euh, ils vous parlaient à longueur de temps de leurs ex, ouais, beaucoup, beaucoup, ils vous parlaient énormément de leurs ex, et, en même temps, ils vous draguaient, bon, il y en a beaucoup, pour d'autres, si vous vous êtes éloignés, c'est parce que, vous avez senti qu'ils n'étaient pas très fidèles, il y en a, c'est parce que vous avez le nez, et vous avez senti que ces hommes et ces femmes, célibataires, tout comme vous, n'étaient pas fidèles, et vous avez dit, oh, je préfère couper, rapidement, avec ces hommes ou ces femmes, ouais, 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 et pour d'autres, bon, ils venaient vous parler à longueur de temps de leurs ex, et, en même temps, ils vous draguaient, donc, j'ai les deux, j'ai les deux, ouais, voilà, voilà, à court, il court, le furet, le furet du bois joli, le furet du bois madame, alors, cas numéro 1, vous avez senti, qu'ils n'étaient pas fidèles, et que si, si vous commenciez une histoire sérieuse, ils allaient vous tromper, et pour d'autres, ah, bah, carrément, ils venaient vous parler de leur nana passé, ou de leur mec passé, et, en même temps, ils vous draguaient, donc, bon, bah, évidemment, vous êtes éloignés de ces hommes ou de ces femmes, et, franchement, vous avez bien fait, il faut toujours s'écouter, voilà, alors, aujourd'hui, le problème, c'est que, ben, vous êtes encore célibataire, et que, il n'y a rien à l'horizon, rien à l'horizon, qui vaille vraiment le coup à vos yeux, non, je ne vois pas, un seul homme, ou une seule femme, qui pourrait vous donner envie, de discuter avec eux, ou encore, de les rencontrer en vrai, pour ceux que c'est sur internet, et, évidemment, pour ceux qui détestent, la drague sur internet, c'est pareil, mais ne désespérez pas, non, que ça soit ceux qui, que ça soit les célibataires, qui attendent une vraie, vraie rencontre, hors internet, ça va arriver, si, il n'y a pas de soucis, donc, les nanas, et les hommes, qui sont en recherche, d'une relation, de couple, qui évoluent, et qui n'aiment pas du tout, internet, si, l'homme de votre vie, ou la femme de votre vie, en premier, pour les hétéros, va arriver, ne vous inquiétez pas, c'est juste, qu'il faut avoir la patience, d'attendre, que, le bon prétendant, ou la bonne prétendante, arrive dans votre vie, à ça, et vous pouvez faire, ce que vous voulez, ah là là, vous pouvez le chercher, où tu veux, à Auchan, à la boulangerie, à l'essence, si tu as le permis, au cinéma, tu peux t'inscrire, dans des trucs de loisirs, ce que tu veux, ce n'est pas pour autant, que, ceux qui détestent, la drame sur internet, vous allez rencontrer, le bon partenaire, et il arrivera, quand il doit arriver, il va arriver, de même, pour ceux, qui draguent, sur internet, ah ouais, eh bien, ce n'est pas, parce que, des hommes, ou des femmes, vous draguent, ou que même, vous draguer, parce que maintenant, il y en a, qui sont libérés, des bourrées, et qui draguent, bon t'as des mecs, des nanas, d'ailleurs, tu me rappelles, tu me rappelles, qu'en quelle année, c'était, sur YouTube, où il y a, une femme, qui me dit, oh là là, on est en telle année, on a beaucoup évolué, je ne vois pas, où est le mal, de draguer des mecs, moi, je m'en fiche, je n'ai, j'ai aucun problème, dans le fait, que des nanas, célibataires, eh, draguent des hommes, moi, je m'en fous, mais, le guide, qui était là, oui, le défunt, qui était là, j'avais fait, cette vidéo, YouTube, où, le défunt, disait, ah, onana, qui drague, les mecs, afin d'avoir, une relation, long terme, lui, ben, il estimait, que c'était mieux, de laisser venir, les mecs, comment dire, le défunt, qui était là, quand j'avais fait, cette guidance, où, je disais, qu'il y avait, des nanas, qui draguaient, les mecs, maintenant, tout ça, et, ce jour-là, le guide, qui était là, défunt, mort, pas vivant, disait, que c'était mieux, de laisser, venir, les mecs, à vous, parce que, au moins, vous êtes sûr, que, il y a, ben, que vous leur plaisez, c'est tout, et, parce que, quand un mec, vient, te draguer, tu es sûr, que, que tu lui plais, mais, quand les nanas, vont draguer, des mecs, vous ne pouvez pas, être sûr, que, ben, que, que vous leur plaisez, ça, et, ben, c'est pour ça, que le défunt, disait ça, tout simplement, parce que, par exemple, t'as pas une invitation, à un mec, que ça soit, sur des réseaux, admettons, qui sont pas prévus, à de la drague, ou encore, sur des sites, de rencontres, tu peux pas, être sûr, que le mec, derrière, il va faire, oh, ouais, canon, elle, elle me plaît, trop, la meuf, t'as dit, que quand un mec, il vient de te draguer, au moins, tu es sûr, que tu lui plais, ah, ben, c'est juste ça, que le guide défunt disait, je pense que ça doit faire, au moins, 3, 4 ans, ça, en arrière, si, si, sur ma chaîne YouTube, et c'est pour ça, que le défunt, disait, lors de cette guidance, que, c'est, ah ben, que, au moins, quand des mecs, ils viennent de te draguer, c'est que, ah, ah ben, tu leur plais, et qu'ils ont envie, de discuter avec vous, mais quand c'est inversé, et que les nanas, vont draguer des mecs, que ça soit, en dehors des réseaux sociaux, sur des réseaux sociaux, mais qui, de base, ne sont pas prévus, prévus à la drague, ou même, sur des sites de rencontres, tu peux pas être sûr, ah, tu peux pas être sûr, tandis que, quand ils viennent de vous draguer, eux, au moins, déjà, tu sais que, ah, tu leur plais sur quelque chose, mais quand vous immersez les polarités, vous pouvez pas être sûr, bon, non, ça, après, ah ben, le guide qui était là, il était vieux jeu, et moi, ah ben, j'y n'y suis pour rien, parce que je ne choisis pas, quel défunt, va me guider, que ça soit sur des guidances publiques, ou à privé, ah mon dieu, qu'est-ce que vous voulez y faire, ah mais, il y a rien de mal, bon, à draguer des mecs, ah, s'il vous plaise, si, écoutez, il y a rien de mal, en tout cas, moi, je déteste ça, moi, je déteste draguer les mecs, j'ai jamais dragué un homme de ma vie, je déteste ça, ça ne me plaît pas, non, moi, je suis, une femme, je laisse venir, mais, je ne drague pas les mecs, ni sur Facebook, ni sur Insta, nulle part, d'ailleurs, je suis inscrite sur aucun site de rencontre, je déteste ça, d'ailleurs, si je remonte dans ma, dans mon adolescence, je n'ai jamais, jamais, dragué un homme de ma vie, jamais, je ne sais pas ce que c'est draguer un homme, non, moi, j'ai toujours été, de celle de laisser venir, vous voyez, venir à moi, voilà, au moins, au moins, j'étais sûr, au moins, je suis sûr, hein, qu'ils ont envie de discuter avec moi, parce que quand on drague des mecs, n'importe où, tu ne peux jamais être sûr, que tu leur plais, mais, quand ils viennent te draguer, eux, au moins, tu es sûr, qu'ils ont envie de discuter avec toi, et que tu leur plais physiquement, mais quand on inverse les polarités, on ne peut jamais être sûr, ah non, les femmes, ah ben, comme ça, alors bien sûr, il y a des mecs, qui disent, wouah, c'est trop bien, les nanas, qui draguent les mecs, ben, au moins, ça, ça leur évite d'aller draguer, puisque les nanas, maintenant, draguent les mecs aussi, voilà, voilà, mais, si, par exemple, ah, ils ne vous trouvent pas à leur goût, ça peut, sur tous les règles, ah ben, je ne vous dis pas, ah, mais c'est déjà arrivé, ah ben, c'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé, c'est pour ça, quand les mecs, qui draguent les nanas, au moins, vous êtes sûrs, que, un, vous leur plaisez, un minimum, mais quand on inverse les, pour la vérité, on ne peut jamais être sûr, ah non, voilà, c'est arrivé plein de fois, un, que des nanas, ont dragué des mecs, mais que rien n'allait, mais ça arrivait plein de fois, et ça arrivera encore, alors ça, donc là, au niveau, des hommes et des femmes, célibataires, toujours en attente, d'une rencontre, ou sur les réseaux sociaux, afin d'être plus que des amis, ou encore, ceux qui détestent, les réseaux, l'homme ou la femme de ta vie, de ta vie, avec qui tu vas finir, va arriver, alors en premier lieu, sur internet, ceux qui draguent sur internet, l'homme ou la femme de ta vie, va bien arriver, et ceux qui détestent internet, et qui préfèrent les rencontres, en vrai aussi, mais, ils n'ont aucune idée, ben ça, on ne peut pas savoir, désolé, alors il y en a, qui ont cru, cru, que, cru, qu'ils avaient rencontré, l'homme ou la femme, avec qui ils allaient fusionner, toute la vie, mais non, ah non, non, il y en a, ils ont essayé, mais ça n'a pas se matché, de côté ou de l'autre, des fois, ça a se matché, des deux côtés, mais, des hommes ou des femmes, infidèles, comme pas deux, qui ne veulent pas, les mêmes choses que vous, des hommes ou des femmes, qui sont contre, contre l'habit commun, qui sont contre le mariage, ben écoutez, il y en a plein, comme ça, des hommes, et des femmes, qui ne veulent jamais, qui ne voudront jamais vivre, avec personne, il y en a plein, ouais, ben ils draguent, ils draguent, ben ils draguent, ils draguent, ils draguent, tôt ou tard, ils vont tomber, sur une femme, ou un homme, ben, avec qui ça va couler, mais alors, entre ceux, écoutez bien, qui ne veulent pas vivre, avec une femme, ou un homme, entre ceux, qui ne veulent jamais, se paxer, entre ceux et celles, qui ne veulent pas, se marier, ah mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, et plus que vous le pensez, ah là là, après, sans parler, de ceux et de celles, qui ne sont pas, du tout fidèles, ah ben écoutez, ah mais ça, ils ne vous le diront pas, non, les hommes, coureurs de jupons, ou les femmes, coureurs de pantalons, ils ne vont jamais, vous dire, oh là là, moi je ne suis pas l'homme, d'une seule femme, les hommes, attendez, ce n'est pas possible, les hommes, c'est-à-dire, je suis célibataire, un mec, il va te brancher, il ne va jamais te dire, hein, qu'une femme, ça ne lui suffit pas, qu'il lui faut, des wagons de nanas, comme des nanas, qu'un homme, ça ne lui suffit pas, elles ne vous le diront jamais, bah écoutez, mais, ah mais écoutez, donc là, là, je vois, énormément de retard, pour des hommes, et des femmes, qui sont très sérieux, et que, eh ben, ils cherchent, l'amour durable, que ça soit, via internet, ou ceux qui le détestent, et que, bah, ils n'arrivaient pas, à rencontrer le bon partenaire, c'est tout, avec qui vous alliez, vous liez, sur le long terme, que ça soit, ceux sur internet, ou ceux qui détestent internet, mais, il y a bien une raison, mais si, il y a une raison, si, les hommes, sérieux, très sérieux, et les femmes, très sérieuses, célibataires, n'arrivent pas, à rencontrer, l'amour durable, ce n'est pas de votre faute, non, c'est la faute des autres, des autres, ben, des autres, qui, ne sont pas sérieux, ils ne sont jamais sérieux, ces hommes, ou ces femmes, qui draguent sur internet, ou d'autres, dans la vérité, ce n'est pas de votre, faute, ah ben non, vous tombez, que, sur des hommes, et des femmes, qui veulent, entretenir, une relation, mais, sans vie commune, ou encore, sans se paxer, ou encore, sans se marier, évidemment, sans vie commune, ah ouais, et, et si vous saviez, le nombre d'hommes, et de femmes, qui, à l'heure d'aujourd'hui, ont cet état d'esprit, et que, combien, si vous tombez, en tant que célibataire, sur ces hommes, qui ne veulent, ah non, ils ne veulent vivre, avec aucune femme, ils ne veulent se marier, avec aucune femme, et évidemment, ils ne veulent se paxer, avec aucune femme, mais, pour les nanas, sérieuses, qui veulent, du long terme, quand tu tombes, sur ce genre d'hommes, de 18 à 90 ans, parce que, je vous jure, je ne rigole pas, eh bien, tu reviens très déçu, eux, ils veulent, juste, être en couple, avec vous, mais, pas de vie commune, pas de pax, ou encore, de mariage, et, si vous saviez, combien il y a d'hommes, célibataires, comme ça, et de femmes aussi, et que, si tu tombes, par exemple, toi, en tant que femme, célibataire, il y en a plein, sur un homme, par exemple, qui est contre tout, la vie commune, le mariage, et le pax, tu vas en revenir, très déçu, en tant que femme, sérieuse, célibataire, mais, je ne rigole pas, ils ne veulent, ni vivre, avec aucune femme, ni se paxer, avec aucune femme, alors, imaginez-vous, un mariage, ça va leur donner, le vertige, et, pour les hommes, qui sont très sérieux, et qui veulent, je ne rigole pas, et pour les hommes, célibataires, qui cherchent, une relation, où tu vas vivre, à un moment donné, avec une femme, eh bien, combien tombent, sur des nanas, volages, qui ne veulent, ni de vie commune, ni de mariage, ou encore des pax, je ne rigole pas, et quand ils ne sont pas, infidèles comme d'eux, et c'est que des célibataires, tout comme vous, mais bon, mes guides, vous disent, qu'il ne faut pas désespérer, que tous les hommes, célibataires, et les femmes célibataires, qui croient, à l'amour durable, vous finirez, si, si, par rencontrer, l'homme ou la femme, avec qui, il y aura une évolution, et une construction durable, à deux, ça n'existe pas encore, il faut juste, que vous tombiez, sur le bon gars, ou la bonne nana, et ça va venir, que ça soit, ceux qui drablent, sur internet, ou dans la vraie vie, et pour les gays, c'est pareil, ça va venir, venir, mais, plus, vous prenez de l'âge, de l'âge, plus, vous prenez de l'âge, et, et plus, vous vous dites, je ne rencontrerai, jamais, l'homme, ou la femme, avec qui, je vais finir ma vie, mais, ça va venir, ça va venir, évidemment, les guides, me disent, quand tu as, 18 ans, ou 25 ans, hein, tu te dis, ah, j'ai le temps de voir venir, je n'ai même pas 30 ans, OK, mais, que ça soit, des jeunes, de 18 ans, ou moins de 30 ans, ou max 30 ans, hein, ben, des gars, de 18 ans, jusqu'à 30 ans, comme des nanas, très sérieuses, eh ben, vous savez que, eux aussi, ils ont leur lourd, alors là, mais si, et combien, de gars, très sérieux, de 18 ans, jusqu'à 30 ans, tombent que sur des nanas volages, et qui ne veulent pas se poser, comme des nanas, très sérieuses, de 18 à 30 ans, mes guides me disent, tombent que sur des gars volages, alors, évidemment, en plus, vous prenez de l'âge, et plus, vous vous dites, mais jamais je rencontrerai, un homme, sérieux, machin, ou une nana sérieuse, c'est un peu comme, comme le loto, c'est un peu comme le loto, il y en a, ça fait des années, qu'ils jouent loto, ils n'ont jamais rien gagné, l'amour durable, sa fidélité, l'amour, c'est-à-dire, l'amour qui dure, toute la vie, avec le même gars, ou la même nana, dans le même logement, que ce soit à l'alcool, ou aussi à l'affinité, sans que le mec, ou la nana te trompe, si, ça existe encore, mais le problème, il faut tomber, sur le bon mec, ou la bonne nana, que vous soyez, des gays, ou des hétéros, vous les gens, très sérieux, mais ne doutez, absolument pas, vous finirez, que ça soit, ceux qui parlent sur internet, ou ceux qui détestent ça, par rencontrer, l'amour véritable, qui durera, ça va venir, et ouais, c'est juste, que, les mecs, je ne sais pas, c'est comme, si les mecs sérieux, tombaient toujours, sur des nanas, des nanas, qui ne veulent pas, s'engager, ou alors, des nanas, qui vont les tromper, les mecs sérieux, ouais, pour les hétéros, et pour les gays, c'est pas mieux, pour les mecs, et pour les nanas, sérieuses, célibataires, sérieuses, célibataires, que ça soit, des nanas, hétéros, ou des nanas, gays, soit, elles vont tomber, les nanas, sérieuses, soit, sur des mecs, qui ne veulent pas, de vie commune, rien de sérieux, ou alors, des mecs, qui vont les tromper, et, pour les nanas, lesbiennes, c'est pareil, à croire, les mecs sérieux, bien, qui veulent, une relation durable, vont tomber, soit, écoutez bien, les mecs sérieux, sérieux, soit, ils vont tomber, sur des femmes, des hommes, parce qu'elle est gays aussi, les mecs vont tomber, les mecs sérieux, vont tomber, soit, sur des mecs, ou des nanas, parce qu'elle est gays aussi, soit, qui ne veulent pas, de vie commune, soit, sur des gens, qui vont les tromper, infidélité, si les mecs sérieux, et les nanas sérieuses, qu'elles soient, gays, ou hétéros, vont tomber, soit, sur des mecs, qui, qui ne veulent pas, de vie commune, ou qui vont les tromper, pour les lesbiennes, c'est pareil, c'est comme, si, en avait beaucoup, les gars sérieux, ne vont pas rencontrer, les nanas, sérieuses, non, qui vont vouloir, un engagement sérieux, et encore, quand, ces mecs sérieux, ne se font pas tromper, par leur nana, bon, écoutez, mais, pour tous les hommes, en recherche, d'une relation, long terme, en tant que célibataire, que vous soyez, des hommes gays, ou hétéros, en tant que célibataire, vous allez finir, par rencontrer, votre perle rare, ça arrive, et, pour les nanas, sérieuses, célibataires, qui font, en recherche, d'amour, que ça soit, auprès d'un homme, ou d'une femme, ça va venir aussi, autant, pour ceux, d'internet, que ceux, qui le détestent, il n'y a pas de raison, que tous ces hommes, sérieux, célibataires, ne rencontrent pas, soit l'homme, de leur vie, ou la femme, de leur vie, et pour les nanas, célibataires, c'est pareil, ça va venir, le problème, c'est le séquen, et que plus, plus l'âge avance, et moins, vous vous dites, que vous allez rencontrer, l'homme, ou la femme, qui vous correspond, et si c'est pas l'âge, et si c'est pas l'âge, c'est, c'est ce truc, où comme à chaque fois, vous tombez mal, vous n'arrivez plus, à croire, que sur la planète, il puisse exister, un homme, ou une femme, qui vaille le coup, et pourtant si, et quand vous rencontrerez, l'homme, ou la femme, vraiment, qui vous correspond, vous allez forcément, changer, d'idées, et vous vous direz, qu'est-ce que j'ai été bête, en tant qu'homme, femme, de penser, que jamais, je ne rencontrerai, le grand amour, de ma vie, ou on veut les mêmes choses, que moi, sans me tromper, etc. et ces hommes, que vous allez rencontrer, ou ces femmes, que vous allez rencontrer, vous feront, vraiment changer, votre vision, de l'homme, ou de la femme, en fait, mais en attendant, vu que vous êtes, toujours, célibataire, et que vous n'avez, toujours pas, rencontré, l'homme, ou la femme, qui va vouloir, une relation, sérieuse, évolutrice, constructive, que ça soit, dans d'ailleurs, dans la même, baraque, ou pas, parce que ça dépend, des hommes, et des femmes, vous avez, de sérieux doutes, que on puisse, encore, rencontrer, l'amour, l'amour, toujours, l'amour, qui dure toujours, l'amour, où on ne te trompe pas, et pourtant, ça va arriver, donc voilà, je vous fais, de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.